Par défaut, dans Excel, on a ce quadrillage gris un petit peu austère. Alors si on veut le désactiver, il suffit d'aller dans le ruban tout en haut de l'écran, dans l'onglet affichage et décocher quadrillage. Et en partant de ce canevas blanc, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu et créer du coup nos propres bordures personnalisées. J'ai ici un tableau dans lequel il n'y a aucune bordure. Ce que je veux dire par là, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai rempli avec des couleurs, des nuances de violet et de rose mes différentes cellules. Mais mes différentes zones de tableau ne sont pas spécialement séparées par une petite ligne comme c'était le cas tout à l'heure. Donc c'est ça que les bordures vont permettre de faire. Alors pour retrouver les options de bordure, il y a deux endroits pour lesquels on peut passer. Le premier, le plus basique, c'est dans la partie accueil. Juste en dessous de là où on sélectionne notre police de caractère, il y a cette petite option qui s'appelle bordure. Et donc là, on a la possibilité de retrouver tout un tas de types de bordures assez basiques. Par exemple, si je clique sur l'option toutes les bordures, on va voir qu'Excel va me faire un fin quadrillage bleu pointillé entre toutes les cellules. Si je veux changer ce quadrillage pointillé en des lignes pleines, je vais aller dans mes styles de traits tout en bas et dire que je veux des lignes pleines. On va prendre quelque chose d'un peu gras comme ici. Et je vais également dire que je veux une couleur un peu plus vive qui sera plus facile à voir en passant dans l'option couleur de traits. Voilà, donc désormais, si je sélectionne absolument toutes mes cellules et que je dis avec celles que je veux des bordures partout, on peut voir que j'ai des gros traits rouges partout. Alors, je trouve ce menu relativement peu pratique et en tout cas, je le réserve plutôt lorsque j'ai des petites modifications à faire. Sinon, pour éditer des tableaux complets, ce que je préfère faire, c'est sélectionner toutes les cellules qui m'intéressent, faire clic droit, aller dans format de cellule. Et là, du coup, je vais avoir cette option de bordure qui va apparaître ici. Et donc là, on va retrouver sensiblement toutes les options, mais pas 4G. En tout cas, tout va tenir en un seul petit écran assez facile à visualiser, assez compact. Et donc, du coup, ça va me permettre d'éditer mon tableau avec une vue simplifiée qui est ici. Donc, si je clique sur aucune bordure, ça réinitialise tout. Si je dis que je veux des traits pointillés exclusivement à l'intérieur, il suffit de cliquer sur pointillés et intérieurs. D'ailleurs, au passage, j'ai changé leur couleur. On va donc tester du bleu, comme c'était le cas tout à l'heure. Donc, intérieur en bleu. Et puis, on va mettre des traits un peu hachurés, comme ceci, dans une autre couleur encore. Par exemple, ce vert-là, tout autour. En faisant cela, j'ai fait sensiblement la même chose que ce que je vous ai fait en début de vidéo, mais de manière, je trouve, un peu plus rapide, sans avoir à passer à l'infini dans ce menu. Donc, voilà ce qu'il y a à savoir dans les grandes lignes sur les bordures.